bonjour à tous merci de m'accueillir pour cette journée je vais donc présenter mon travail qui a été mon sujet de thèse dirigé par le docteur alexis frémery qui s'intitule description épidémiologique et évaluation de la prise en charge des bodypeakers au centre hospitalier de cayenne de 2016 à 2019 alors tout d'abord pourquoi ce sujet parce que la guyane c'est le seul territoire européen d'amérique du sud la guyane c'est 87% de fourrées équatoriales 1000 km de frontières fluviales ce qu'elle partage notamment avec le surinam c'est d'ailleurs au surinam sur l'axe paris maribos interdames que se situer le prince la principale flux de narcotrafic avant 2010 depuis 2010 il ya eu des contrôles qui se sont accentués avec l'institution d'un scanner à l'aéroport de paris maribos et un contrôle 100% à chaque sortie d'avion à amsterdam du coup inéluctablement le transport s'est déporté sur l'axe cayenne paris depuis 2010 type de l'office estime qu'on est à peu près 20 à 30 passeurs quotidiens sur l'axe cayenne paris encore plus des jours de week-end ce qui nous fait une estimation basse à peu près de 7000 passeurs par an quand on regarde quand on regarde les chiffres en quatre ans on a augmenté à une on a assisté à une quantité sont de 300 % du nombre de passages de mules sur cet axe là notamment la cocaïne la cocaïne elle est produite en colombie au pérou en bolivie elle transite jusqu'au turinam où elle est là bas l'a acheté environ 5000 euros le kilo elle va ensuite sur l'axe cayenne paris et au niveau de l'europe elle est revendue une fois coupée à environ moyenne 35 mille euros le kilo cette extrême rentabilité qui explique que les narcotrafiquants peuvent proposer des des prix assez important de 3000 à 5000 euros pour le pas à une mule pour le passage sur cet axe là qui en fait en fait le principal facteur de quand on parle de transport de cocaïne il faut différencier deux types le port externe et le transport incorporé le port externe ça consiste à en transporter dans ses vêtements dans ses valises c'est avec ça on peut transporter plusieurs kilos de cocaïne le transport incorporé il se dichotomise en body packing et body stuffing le body packing c'est le fait d'ingérer des ovules de cocaïne et le body stuffing le fait d'en insérer dans les cavités naturelles nous dans notre étude on ne sépare pas les deux parce qu'ils sont souvent associés donc on parle largement de body packing pour grouper le body stuffing et le body packing donc quand on parle de transport incorporé le principal risque dont on a peur qui est parti en littérature c'est la rupture d'ovules c'est une ovule grande majorité d'une grande quantité de cocaïne qui se déverse dans l'intestin qui provoque l'intoxication aiguë et très rapidement le décès ce qui en fait une urgence vitale quand on parle donc d'ovules il faut maintenant classifier les différents types d'ovules pour ça on s'est appuyé sur la toute dernière classification celle de capalitier à en 2019 on parle du type 1 et 2 ça c'est des ovules donc c'est de la cocaïne un peu impactée dans différentes couches de latex donc à très fort risque de rupture le type 3 c'est des ovules pour soudés de fabrication micro industrielles ça c'est des ovules qu'on rencontre majoritairement en Guéan et qui sont à très faible risque de rupture et enfin le type 4 c'est cocaïne liquide très peu utilisé dans le transport incorporé il y a seulement quelques case reports qui ont été rapportés en Espagne sinon c'est surtout utilisé dans des flacons non des bouteilles d'alcool des sprays etc une fois qu'un bodypacker a été à l'aéroport il est conduit à l'UMJ aux urgences pour réaliser un ASP qui va confirmer ou infirmer le transport incorporé de boulettes si jamais le transport est confirmé alors le patient est hospitalisé selon un protocole établi par le docteur Bonnefoy d'après son étude réalisée sur sur ce sujet là de 2010 à 2015 le protocole qu'elle a établi en 2010 en 2016 une fois le patient hospitalisé pris en charge aux urgences il va ensuite être conduit secondairement en hospitalisation en chambre carcérale jusqu'à l'exonération complète des boulettes qui sera vérifiée et validée donc par une imagerie de vacuité les objectifs de ce travail c'était tout d'abord l'actualisation des données épidémiologiques au centre hospitalier de Cayenne et enfin l'évaluation de la présenterage globale et du parcours du soin du bodypacker au centre hospitalier de Cayenne donc on a réalisé une étude opérationnelle décriptive monocentrique au centre hospitalier de Cayenne du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 les critères d'inclusion c'était toute suspicion d'ingestion de transport incorporé de boulettes de cocaïne les critères d'exclusion c'était un transport qui est infirmé à l'imagerie d'entrée et un transport d'autres boulettes que celle de cocaïne on a récupéré toutes les données qu'on pouvait récupérer de l'entrée du patient à l'UMG aux urgences jusqu'à sa sortie donc des données démographiques les données cliniques clinique tous les examens complémentaires à toute la prise en charge aux urgences en hospitalisation et toutes les imageries évidemment on a donc défini sur ça une population compliquée qui se définit par des événements qui les sortent du protocole standard étalé par le Dr Bonnefoy donc le décès une hospitalisation de réanimation ou une manoeuvre de réanimation un geste chirurgical ou endoscopique tout syne toxique et pouvant évoquer une rupture et a fortiori toutes les ruptures d'ovules le flow chart maintenant on a au final regroupé de 668 patients il y en a 215 pour lequel l'imagerie a infirmé le transport incorporé on s'est retrouvé avec 453 dossiers dont 4 qui présentaient un transport d'autres ovules d'autres substances à savoir du cannabis on se retrouve donc avec un total de 449 patients au niveau des résultats donc maintenant on trouve une population qui est majoritairement jeune avec un âge médian de 22 ans une population majoritairement masculine avec un sexe ratio de 21 on a retrouvé 18 femmes enceintes prouvées il y en a d'autres qui n'ont pas forcément été prouvées mais 18 femmes enceintes prouvées on a eu deux douleurs thoraciques qui ont cédé spontanément sans mise en jeu d'aucune thérapeutique qui n'ont pas posé aucun problème par la suite et enfin deux anomalies ECG aucune témoignage d'infarctus du myocard c'était de la télique cardi c'était des signes électriques d'HVG ou encore des ongletés négatives mais rien de systématisé au niveau des données en hospitalisation on a trouvé que les hommes transportaient significativement plus de boulettes que les femmes le nombre de boulettes moyens pour sexe contenu c'était de 54,5 on a on a retrouvé au total 60 patients qu'on a pu inscrire dans ces populations compliquées 60 patients il y en avait en fait 55 qui étaient pour un recours à l'endoscopie il y en a trois qui étaient pour des signes cliniques de rupture d'ovule au final il n'y a eu aucune rupture d'ovule ce n'était que des signes cliniques et enfin deux qui étaient pour des présences chirurgicales le premier pour une occlusion et le deuxième pour une extraction manuelle d'ovule restée au niveau gastrique on avait une durée moyenne de 2,18 jours avec 163 patients sur les 449 qui ont une durée de moins de 48 heures. Au niveau démographique maintenant on retrouve très largement une origine géographique sur le bassin du Maroni à 70%. Au niveau quand on compare maintenant la population non compliquée à la population compliquée on retrouve un facteur de risque qui est le fait d'être enceinte qui explique tout simplement par l'impossibilité de réaliser une imagerie diagnostique par le côté ionisant donc un recours systématique quasiment systématique à l'endoscopie et l'endoscopie nous classait automatiquement en population compliquée. Par ailleurs on ne retrouve aucun signe clinique biologique d'examen complémentaire quelconque qui soit prédictif de complications. En témoigne notamment la cocaïne urinaire qui n'est pas plus positive chez les patients qui font présenter des complications que les autres. paré pour le nombre de boulettes. Le fait de transporter plus de boulettes ne prédige pas de faire plus de complications. On a dichotomisé, on a stratifié le nombre de boulettes pour les comparer en sous-groupe entre eux. On n'a retrouvé paré aucune complication en fonction du nombre de boulettes. Et enfin logiquement une durée moyenne de séjour plus grande chez les patients qui plantaient des complications. Au niveau de l'imagerie maintenant on a récupéré 174 dossiers nous permettant de comparer d'une part le scanner qui est dans la littérature le goal standard pour la prise en charge du bodypeaker à l'ASP. Sur ces comparaisons on a retrouvé 19 discordances en faveur du scanner c'est à dire que sur ces 19 discordances le scanner voyait systématiquement plus de boulettes que d'envoyer l'ASP. On a retrouvé donc une sensibilité très médiocre pour une imagerie de vacuité de l'ASP de 44,1%. Au niveau de l'endoscopie maintenant on en a fait 55 comme je disais évidemment. On n'a retrouvé aucune complication et la majorité des boulettes retrouvées étaient au niveau du sigmoïde. Donc on a regroupé une cohorte de 449 patients qui est une des plus grandes cohortes aujourd'hui retrouvées dans la littérature. Quand on compare au chiffre de l'OFAST on a englobé la très grande majorité des patients sur le territoire guanais. Donc ce qui fait du centre hospitalier de Cayenne un centre de référence d'un point de vue, d'un centre de référence déjà d'un point de vue régional au niveau de la Guyane mais aussi d'un point de vue international avec une cohorte très importante selon nous la littérature. Bonjour épidémiologique maintenant qu'on compare notre étude avec l'étude précédente de 2010 à 2015 et un autre de 2016 à 2019. On retrouve une stabilité de la population qui est toujours jeune avec un âge médian qui était comparable. Une stabilité aussi sur l'origine géographique, le bassin du Marroni en très grande majorité. Cependant on assiste cette fois à une féminisation du phénomène avec un sex ratio qui était de 4,4 en faveur des hommes de 2010 à 2015 et qui est de 2,2 dans notre étude de 2016 à 2019. Paradoxalement on assiste à une stabilisation des femmes enceintes, on a sensiblement le même pot de femmes enceintes et on constate une diminution du phénomène en 2019. C'est-à-dire qu'on est confirmé par les chiffres de l'OFAST donc il y a eu moins de mules arrêtées. Cependant la quantité de cocaïne saisie dans le transport incorporé a été sensiblement la même. Donc c'est une tendance à vérifier et à surveiller surtout sur les prochaines années. Au niveau de la prise en charge, on n'a retrouvé aucun signe clinique ou aucun signe complémentaire biologique, quoi que ce soit, qui était prédictif de quelconque complication. Donc nous on recommande de ne réaliser des armes complémentaires qu'en cas de signe clinique évocateur d'une potentielle complication. En témoigne notamment encore une fois la cocaïne urinaire, nous on propose d'analyser plutôt le virage positif, c'est-à-dire de réaliser un test de cocaïne urinaire à l'entrée chez le patient asymptomatique. S'il est négatif, alors on attend et si jamais le patient présente des signes évocateur d'une rupture, là on peut réaliser un deuxième test de cocaïne urinaire et si celui-là devient positif, c'est donc le virage positif, alors c'est très fortement évocateur d'une rupture. Au niveau des complications, nous on retrouve un très faible complication, on a une population de 60, ce qui fait un taux de 13,4%, mais si on affine ce taux pour les bodypeakers pour qui une prise en charge hospitalière était absolument nécessaire, sinon l'évolution était défavorable, à savoir les deux chirurgies, l'occlusion et l'extraction manuelle, on tombe à un taux de 0,4%. En fait, en effet, on n'a eu aucun décès, aucune manœuvre de situation de réanimation et aucune rupture d'ovules. Ce faible taux de complication, il n'est pas étonnant, il est retrouvé largement dans les littératures depuis très longtemps et ce faible taux, il est confirmé très probablement dans l'étritude comme le reste par le type d'ovules. On avait des ovules de type 3 exclusivement dans notre étude qui semblent être le principal facteur protecteur de complications. Au niveau de l'imagerie maintenant, comme on l'a dit, le scanner est dans les littératures, c'est le gold standard. Nous, on retrouve un ASP en imagerie de vacuité avec une sensibilité très médiocre de 44,1%. Il paraît logique de penser qu'au diagnostic, cette sensibilité serait tout aussi médiocre. Donc nous, on recommande l'utilisation du scanner. Le scanner, d'un point de vue éthique, se pose des questions. D'ailleurs, c'est un cadre qui est parfaitement réglementé par rapport au babypecker. Donc nous, on propose, en s'appuyant sur la très intéressante étude de Baramier Hall en 2018, qui comparait le scanner standard au scanner low dose et qui retrouvait une sensibilité de 86%, une spécificité de 100%. On recommande donc, nous, l'utilisation du scanner low dose à l'entrée et à la sortie. Voilà, l'imagerie comparative entre le scanner standard et low dose. Au niveau thérapeutique maintenant, c'est du PEC qui a été utilisé pour accompagner l'exonération des ovules. Il ne savait pas particulièrement l'utilisation du PEC dans la littérature. Nous, on a pu documenter dans les dossiers l'utilisation du PEC chez 432 patients, sans aucune complication, ce qui fait un très bon niveau de preuve pour nous permettre de recommander l'utilisation du PEC dans la prise en charge du bodypecker, conditionné par l'ovule de type 3, puisque c'est la seule qu'on a étudiée. Au niveau de l'endoscopie, on avait absolument quasiment, on avait très très peu de données sur l'endoscopie chez le bodypecker. C'était seulement des études de case report ou des très faibles cohortes. Nous, on a une cohorte de 55 cas, ce qui en fait va être la plus grande série dans la littérature d'endoscopie chez le bodypecker, qui nous permet donc de recommander son utilisation, puisqu'on n'a eu aucune complication, aucune rupture lors du retrait. Les recommandations, elles sont du coup logiquement reconditionnées à l'utilisation de l'ovule de type 3. En conclusion, on propose deux de vos protocoles. Pourquoi deux ? Parce qu'en septembre 2020, le député M. Caram a proposé dans un rapport au Sénat la construction de chambres carcérales à l'aéroport pour la surveillance de l'exonération des boulettes des bodypeckers, donc en fait un centre ambulatoire. Donc on propose un protocole hospitalier et un protocole ambulatoire. Ce qui change, donc on l'a déjà dit, c'est l'utilisation du scanner, le dose à l'entrée comme à la sortie en systématique et des examens complémentaires pour le reste de la prise en charge seulement en fonction des signes cliniques qui pourraient nous faire craindre une rupture d'ovule ou une complication. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Alors nous remercions Vincent Pirou pour sa présentation. Malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible pour répondre à vos questions. Bienvenue. Merci. Alors peut-être avez-vous déjà des compléments à nous apporter ? Non, pas particulièrement. J'ai beaucoup travaillé avec Vincent sur ce projet. Il faisait suite au travail du docteur Bonnefoy de 2016 qu'elle avait réalisé avec le docteur Amiche et on a voulu renouveler cette étude par rapport à certaines questions qu'on s'était posées sur des données récentes de la littérature et notamment sur l'évolution de cette épidémie. Avoir des idées, des chiffres qui commençaient déjà à beaucoup augmenter sur la fin du travail du docteur Bonnefoy de 2010 à 2015 et qui effectivement s'est avéré sur notre travail avec une augmentation de cas. Je suis disponible pour répondre à des questions si vous en avez. Je pense que tout le monde dans cette salle est convaincu que c'est un excellent travail et que c'est un travail qui doit être continué à longue haleine. Moi, j'ai été témoin des premières communications faites par le docteur Bonnefoy sur cette pathologie. Je pense que la première fois où on assiste à une présentation comme ça, on est un petit peu surpris, on découvre un aspect nouveau de la médecine. Moi, ma question, c'est après ce travail, qu'est-ce qu'il y a comme débouché ? Est-ce que c'est juste de la surveillance qui, je pense qu'elle est obligatoire et il faut continuer à sauver un peu le profil des gens ? Parce que comme la médecine progresse, les trafiquants, ils ont des techniques qui progressent aussi, donc c'est normal de les surveiller. Mais médicalement, ça a débouché à quoi ? En fait, pour nous, il y a deux aspects d'amélioration. On a pu le voir pendant la période du Covid, où nos chambres carcérales n'ont pas pu être ouvertes, ont fermé et même notre nouveau service de chambre carcérales n'a pas pu ouvrir. Et où on avait déjà une saturation des forces de l'ordre par rapport à ces bodypackers. On a 20-30 passages par jour estimés. Au mieux, nous, sur des avions, des dimanches soirs, on peut peut-être avoir trois patients. Donc en fait, si on voit nos chiffres qui retrouvent 450 patients environ sur quatre ans, en fait, il faut se rendre compte qu'il y en a probablement dix fois plus et qu'en fait, on a une réelle saturation de nos forces de l'ordre pour endiguer cette épidémie. Donc l'idée, c'est peut-être de simplifier le protocole au maximum tout en ne risquant pas la vie de ces patients et en respectant leurs droits, c'est-à-dire l'irradiation. Donc il y avait cette histoire d'ASP. Alors là, le protocole, c'est de faire un ASP à l'entrée des patients pour établir la vacuité. Donc en fait, vous avez pu voir qu'on avait quasiment 700 patients initialement, mais finalement que 450 pour une partie pour avoir un ASP négatif, on pense que sur ces ASP-là, déjà, on passe à côté de certains positifs. Ceux qui ont très peu de boulettes, probablement qu'en fait, on ne les voit pas à la radio et il faudrait probablement leur faire un scanner. Et c'est ce que beaucoup de pays font maintenant, c'est-à-dire qu'à la suspicion diagnostique, ils font un scanner low dose pour être sûr de la vacuité. Et ça, ça nous permettrait déjà d'avoir un nombre fixe de boulettes et ne plus avoir à faire d'imagerie à ces patients et donc pouvoir les faire sortir une fois qu'ils ont exonéré toutes leurs boulettes. Donc il y avait ce premier point. On a une particularité en Guyane, comme Vincent a pu en parler, c'est que la quasi-totalité des patients transportent ici, sur les plateaux guyanais, des boulettes de type 3, de construction micro-industrielle et en fait qui ne peuvent pas rompre. Et ça, ça nous permet d'avoir une thérapeutique un peu plus agressive que dans les recommandations, à savoir d'utiliser des laxatifs qui font débat. La plupart des recommandations disent que ça risque de rupture pour les boulettes et donc il ne faut pas utiliser les laxatifs. Et pourtant, nous, on l'utilise chez la majorité des patients et il n'y en a aucune qui n'avent plus. Et également, là, c'est l'aspect encore plus intéressant, c'est les gestes endoscopiques qui font très peur dans la littérature et qui finalement, ici, sont des choses qui sont réalisées sans crainte et à juste trite, puisque sur les boulettes de type 3, on n'a aucune complication sur les gestes endoscopiques. Et donc, la troisième aspect, c'est l'orientation du patient. Alors, avec le rapport sénatorial qui prévoit une cellule ambulatoire médicalisée, ça serait éventuellement d'envisager une structure médicalisée, surveillée, qui ne soit pas au sein de l'hôpital et qui désengorge à la fois nos services d'urgence et les services médico-judiciaires. Alors, excellent. D'où vient ma deuxième question ? En fait, je pense aussi que l'un des éléments les plus forts de ce travail, c'est aussi bien d'assurer la suite et de donner une photo de comment les choses évoluent et comment les techniques, de l'autre côté, évoluent, mais aussi de la rentabilité et de la valeur diagnostique de nos explorations. Ce qui n'a pas été... Enfin, ce qui ne sort pas beaucoup dans la présentation, mais ce qui a été découvert dans votre travail, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de mineurs. Il y a beaucoup de mineurs. Et en fait, on a un travail qui débouche sur une stratégie diagnostique. On sait que notre travail de thérapeute et d'investigateur médicaux, il repose essentiellement sur le consentement du patient. Quel est le cadre légal de faire des examens irradiants, des radios, des bilans, des scanners, chez des personnes, ce n'est pas des patients, ce n'est pas des malades, qui ne sont pas forcément consentantes, et chez des mineurs, pour lesquels, là aussi, on n'a pas forcément l'autorisation des parents. C'est vrai que c'est une discussion très importante, et on se la pose pour le côté de l'irradiation. Mais en fait, on y est parfois confronté par des patients qui ne souhaitent pas faire d'examen, des patients, des bodypeakers, qui refusent de prendre leur laxatif. Et on peut être amené à garder ces patients plusieurs jours, des fois une semaine. Et ça, c'est là où est la limite entre les décisions judiciaires et les décisions médicales. Et ça, c'est une discussion qui, pour le moment, je pense, n'a pas vraiment de réponse, mais qui doit se poser autour d'une table. On n'a jamais été bloqués dans la prise en charge de ces patients, on a toujours fini par trouver une solution. Mais la question se pose, et nous, c'est ce qui a démarré ce travail avec Vincent, c'était, on a fait une garde en soir, ensemble, chez une patiente qui était enceinte, et à qui on voulait faire, on n'était pas sûr qu'elle était porteuse, et on voulait faire un examen pour savoir si elle était porteuse de boulettes. Et on a fait la littérature, et on a proposé l'IRM, mais l'IRM n'est pas adapté dans ce genre de situation. Et là, on a été bloqués chez cette patiente à qui on allait imposer un laxatif, à qui on était obligés de garder en hospitalisation, qui n'exonéraient pas, mais dont on ne savait pas s'il fallait la laisser partir. Et là, c'est l'endoscopie. Donc voilà, on a ces problématiques-là, médico-judiciaires, et ça, ce n'est pas à moi, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais... Oui, mais le travail peut être à l'initiative d'une discussion autour de ça. Et peut-être que ça débouchait sur un projet de texte qui légifère ça. J'ai une remarque et une question. Ma remarque, c'est que je pense que cette étude sous-estime complètement la gravité de cette pratique, dans la mesure où les patients que vous voyez, ils ont ingéré quelques heures auparavant, peut-être à Saint-Laurent, peut-être à Paramaribo, mais en tout cas, ils ne sont pas loin. Et je pense qu'il y a eu une première étape avec l'étude de Clémence, il y a quelques années, qui a été présentée d'ailleurs dans ce même amphi, il y a 4 ans. Cette étude que vous avez faite aujourd'hui, je pense que la prochaine étape pour cette étude, c'est de travailler en collaboration avec les UMJ de toute la France pour identifier, ou via les médias qui nous rapporteront régulièrement ces histoires, d'un patient qui arrive de Cayenne avec des boulettes à Brest, à Bourg-en-Brest, à Montélimar, etc. Donc faire une sorte de travail collaboratif. Et ce qui nous permettrait de voir, peut-être même de comparer la gravité, parce qu'on a l'impression qu'on lit les journaux, qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont morts sur le trajet ou qui ont été hospitalisés en Réa. Ce qui s'est passé, moi j'étais interne en Réa à l'Hôtel-Dieu, qui était à Paris, et face à la préfecture où étaient hospitalisés tous les bodypackers il y a plus de 10 ans, et on avait régulièrement des mecs graves, alors qu'ici, il n'y en a pas. Donc ça, c'était cette remarque, c'est la prochaine étape, bosser en collaboration avec le reste de la France pour voir ceux qui ont été pris derrière. Et ma question, ça c'est plus, en ce moment, on parle beaucoup des limitations et des contraintes de liberté liées au Covid. Et parmi celles-là, il y a ce fameux scanner externe auquel on a droit à l'aéroport. Pendant des années, on a dit qu'il ne servira à rien. C'était une revendication de trop violences, etc. On veut un scanner externe, on disait que ça ne servait à rien. Et aujourd'hui, on doit tous y passer quand on prend l'avion. Il a un intérêt, ce scanner externe ? Alors, je vais quand même répondre à ta première remarque. Pour avoir une idée de la valeur de nos chiffres, on a quand même été chercher les chiffres de l'OFAST, donc l'Office anti-stupéfiant, qui normalement récupère l'ensemble des données. Alors, il y a les nôtres, donc ceux qui passent à Cayenne, il y a ceux qui passent à Kourou, ceux qui passent au Chog. Et il y a également ceux qui sont hospitalisés dans les divers hôpitaux métropolitains à l'arrivée à Paris. Donc, pour avoir une idée de si on était exhaustif ou pas, on a récupéré ces chiffres-là. Et en fait, il semblerait qu'on a entre 60 et 65 % des patients de l'OFAST. Donc, il nous manque effectivement environ 30-35 % des patients pour lesquels on ne peut pas vraiment dire ce qui s'est passé. En revanche, si on interroge le circuit du patient, j'ai pu échanger avec un réanimateur parisien au cours du Covid l'année dernière. Et il m'expliquait que l'ensemble des patients bodypackers étaient systématiquement hospitalisés en réanimation. Donc, on voit vraiment la différence de protocole qu'il y a entre nous ici, où ils peuvent rester 48 heures aux urgences ou en chambre carcérale, pas forcément scopées. Et effectivement, le circuit du patient en métropole, où comme tu as pu le voir au cours de ton passage en réanimation, les patients bodypackers étaient hospitalisés. Mais en fait, très peu meurent. On a une cohorte qui a été faite par les hôpitaux parisiens et d'Amsterdam sur 4 500 patients sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Et c'est des chiffres, c'était il y a une quinzaine d'années, mais ils ont ce nombre de complications qui est vraiment superposable au nôtre, c'est-à-dire 0,4 % de chirurgie ou de décès. Donc, en fait, oui, on en voit dans les médias, mais en fait, c'est très médiatisé et c'est très rare, finalement, les complications. Pour ta deuxième question, le scanner pour le port externe, comme son indique, c'est pour le port externe. Donc, on ne verra pas tout ce qui est port interne. En revanche, si on regarde les chiffres de l'hôpital de Paramaribo, à partir du moment où ils ont posé le scanner pour aller rechercher le port externe, la circulation s'est bien, bien diminuée. Donc, comme on le sait, les patients qui font du body stuffing ou body packing font aussi du port externe. Et donc, c'est comme ça, majoritairement, que les autorités réussissent à attraper ces patients transporteurs. C'est parce qu'ils en ont dans leur valise et sur leurs vêtements. Donc, si on généralise ce... Je pense que si on généralise quand même ce scanner pour scanner tout le monde, on va probablement attraper quand même plus de patients ou au moins limiter le trafic, parce que les transporteurs font souvent les deux. Donc, je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir un scanner. Ok, Alexis, on arrive à la fin de la discussion. Mais en fait, deux questions, tu vas répondre en deux mots. C'est quoi la taille d'une ovule par rapport à la taille d'une olive ? Et c'est à combien ils sont payés, le trajet, les passeurs ? En deux mots. Alors, il y a une autre question là. Ça fait... Les ovules, ça fait... Par rapport à une olive, ça fait à peu près trois olives. D'accord ? Ça peut être transportant selon la taille, ça fait entre 10 et 20 grammes de cocaïne. Donc, on a estimé que... Ça, c'était plutôt le travail de Dr Bonnefoy qui avait estimé le transport total. Mais en général, on est quasiment autour de 1 kg par patient. Et trajet ? Et le trajet, c'est entre 3 et 5 000 euros par passeur. D'accord. Parfait. Donc, une dernière question. Trois petites remarques et une question. La première remarque, c'est que... Vous avez reprouvé la qualité du packaging réalisé. C'est un fait et on constate la même chose sur le choc. Il y a peu d'accidents. Deuxième remarque, au choc aussi, il n'y a plus de réalisation d'ASP depuis trois ans. Donc, on fait le scanner d'emblée. Troisième remarque, c'est que sur l'implantation d'un centre, c'est l'organisation des soins qui me fait parler, il serait peut-être plus logique d'avoir un deuxième scanner sur le CHC qui puisse être utilisé à d'autres effets que l'installation d'un scanner sur l'aéroport destiné exclusivement à cette clientèle spécifique. Et puis, la question, au choc également, on est souvent confronté à une problématique de venu spontané d'un certain nombre de porteurs de boulettes. On est très ennuyé par l'aspect faut-il prévenir les autorités de police ou non avec ou non le consentement des patients. Et ça m'intéresserait de voir comment au CHC s'est résolu cette question. Alors, la loi, on s'est reposé la question encore récemment, notamment avec le nombre de préparamafeux qu'on a eu et encore les bodypackers. La loi est claire à ce sujet et c'est normalement dans les annales de 2015 des urgences. Les patients qui se présentent spontanément ont droit au secret médical. Ça, c'est non négociable. En revanche, on peut être inculpé en tant que médecin si on ne le déclare pas, on peut être inculpé comme trafic en drogue ou comme complice de trafic de drogue et on a le devoir d'informer notre hiérarchie. Donc, c'est-à-dire que le médecin ou le soignant en charge du patient ne peut pas appeler les autorités judiciaires. En revanche, il doit prévenir son cadre ou son cap de garde et son directeur administrateur d'astreinte. Et après, c'est normalement la direction qui s'occupe de ça. En tant que médecin, on ne doit pas déclarer le patient.